Nous voici de nouveau en France, à Paris, le 2 avril 1290, fête du jour de Pâques. Jonathan, un non-croyant qui a de la haine pour la foi catholique et ne croit pas du tout en la présence réelle, se procure en la payant une hostie consacrée. Une fois l'hostie entre ses mains, il la frappe avec un couteau. Mais dès que le couteau atteint l'hostie, du sang jaillit, inondant le récipient où l'hostie est placée. Paniqué, l'homme prend l'hostie et la jette dans le feu. Mais l'hostie s'élève au-dessus du brasier. Désespérée, il la jette dans l'eau bouillante. Mais de nouveau, elle s'élève et prend la forme d'un crucifix. Enfin, l'hostie va se déposer dans l'écuelle d'une paroissienne de saint Jean de Grève qui la rapporte au curé. Pendant plusieurs siècles, la relique de l'hostie est conservée dans l'église, dans un petit reliquaire. Mais au moment de la Révolution, on perd sa trace. Les faits nous sont rapportés dans un ouvrage de Madame Moreau-Rendu et dans l'histoire de l'église de Paris de l'archevêque Mgr Rupp. Quelques faits historiques aussi nous rappellent cette histoire miraculeuse. Le roi Philippe le Bel, qui confisque la maison de Jonathas, appelée Maison du Miracle. La maison sera transformée en oratoire par une bulle du pape Boniface VIII et la dénomination de la rue, appelée rue du Dieu Bouilly par le peuple parisien. Encore une fois, Dieu se livre entre nos mains, risquant la profanation pour venir nourrir et s'unir à l'homme qu'il aime au point de mourir et de prendre des risques inouïs. Carlo nous dit « Du Saint-Sacrement présent dans le tabernacle rayonne cet amour guérisseur que seul Dieu veut dispenser. Fréquenter Jésus dans le tabernacle apporte beaucoup de fruits pour nous et pour le monde. » Jean-Paul II nous dit « En effet, tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de l'adoration eucharistique. » Sœur Faustine nous dit « Il ne peut y avoir de paix véritable dans les cœurs, les familles et le monde sans se tourner vers le tabernacle. » Jésus lui-même dit à Sœur Faustine « Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. » Quant à Maximilien Kolb, tout le fruit de notre travail dépend de la prière. « La prière est un moyen méconnu et pourtant le plus efficace pour rétablir la paix dans les âmes, leur donner le bonheur puisqu'elle sert à les rapprocher de l'amour de Dieu. En venant dans la chapelle, nous gagnons pour nous-mêmes et pour les autres beaucoup de grâces. » Enfin, Mère Thérésa explique que si les gens passaient une heure par semaine en adoration eucharistique, l'avortement cesserait. « Qu'est-ce qui sauvera le monde ? Ma réponse est simple, dit-elle. La prière. Il faut que chaque paroisse se tienne au pied de Jésus dans le Saint-Sacrement, dans des heures d'adoration. » Aujourd'hui, vendredi, nous vous invitons à jeûner. Le jeûne peut être simple. Cela peut être de ne pas vous resservir à table, de ne pas prendre de yaourt, de café ou de thé, ou de préférer un plat plus simple. Cela peut être aussi de ne prendre que du pain ou de l'eau. Ô Jésus, douze et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ô Jésus, je te confie le prêtre qui m'est confié, rend son cœur semblable au tien. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada